bonjour à tout le monde bienvenue vous nous entendez ce qu'on peut confirmer qui nous est donc bonjour pour le premier webinaire organisé par mon courtier énergie donc je me présente charlie brard aujourd'hui je vais être accompagné par mathieu l'objectif pour nous aujourd'hui c'est de vous expliquer un sujet d'actualité qui est le dispositif de la reine en 30 minutes on va du coup organiser le webinaire sur la plateforme lifetorm vous pouvez retrouver les onglets à droite un chatter vous pouvez poser des questions également et pendant la présentation on aura aussi l'organisation d'un sondage donc si vous retrouvez si vous regardez à droite vous avez les trois petits onglets qui reprennent ces informations là donc les questions auxquelles on répondra à la fin de la session le sondage qui sera pendant la session et le tchat qui permet d'envoyer des petits messages donc si c'est bon pour tout le monde on a déjà 5 minutes de retard on va passer à la présentation donc l'idée pour nous avec mathieu aujourd'hui c'était de commencer par le sujet à reine mais en commençant par la partie marché qui est forcément un des fondamentaux de l'analyse et donc on a repris l'évolution des prix futurs c'est vraiment un sujet qui est clé pour appréhender son achat d'électricité de bien comprendre l'évolution des prix du marché qui vont et on vous l'expliquera par la suite est une composante importante de votre prix même si vous optez pour une offre à reine donc ce qu'on voit depuis janvier 2022 c'est quelque chose que vous êtes peut-être au courant une explosion des prix sur le marché gros de l'électricité notamment il y a un peu plus d'un an maintenant à la fin de l'été 2022 aujourd'hui la tendance est plutôt à la baisse on a des prix qui sont retournés alors pas à la normale d'avant crise puisqu'on est encore au-dessus des 100 euros du mégawatt mais en tout cas il y a des niveaux de marché qui sont bien plus bas que ce qu'on a connu pendant le pic de la crise encore une fois il y a à peu près un an aujourd'hui et même sur la partie du dernier trimestre 2022 c'est important d'appréhender ces courbes puisque c'est ce qui va vous permettre de servir de référence dans le moment de décider quand acheter son électricité puisqu'en effet aujourd'hui on va vous l'expliquer dans le détail mais quand un fournisseur en direct ou via un courtier vous fait une offre il va utiliser deux composantes la partie arène qui est le sujet du jour mais également les prix du marché et donc le moment de signer un contrat sera forcément impacté par l'évolution de ces cours encore une fois aujourd'hui on est à des niveaux qui sont bien redescendus par rapport au pic de la crise mais qui restent à des niveaux entre deux et trois fois plus élevés que ce qu'on pouvait connaître historiquement historiquement les prix d'électricité étaient entre 35 et 50 euros du mégawatt aujourd'hui on est plutôt autour de 120 euros alors selon les années c'est un peu différent et donc en effet les années c'est important de les appréhender vous voyez sur la courbe il y a trois années de référence qu'on utilise aujourd'hui avec des prix qui vont être différents donc si vous devez acheter l'électricité pour 2024 ou pour 2025 c'est pas forcément la même stratégie à mettre en place donc c'est important d'appréhender ces prix futurs de l'électricité qui vont servir encore une fois de référence aux fournisseurs pour déterminer votre prix et leur proposition commerciale un autre sujet qui est important mais qui n'est pas forcément toujours facile à appréhender c'est la différence entre le base load et le peak load donc en réalité quand on parle de prix marché le fournisseur pour déterminer le prix définitif qu'il va proposer à un client il va analyser le base load et le peak load donc le base load c'est le prix de base et le peak load c'est pendant les heures de pointe et c'est selon votre profil de consommation et selon la définition entre ces deux produits qu'on va pouvoir vous proposer des prix encore une fois Mathieu reviendra sur des cas concrets et c'est vraiment les deux sujets qui sont importants à appréhender pour nous quand on analyse une offre c'est de bien comprendre quels sont les prix futurs de l'électricité sur lesquels les fournisseurs vont se baser et quel est le spread et l'écart entre le base load et le peak load et notamment qui va avoir un impact sur votre prix aussi selon votre profil de consommation si vous avez un profil plutôt plat ou si vous avez un profil qui peut dévier et qui a une consommation notamment plus importante pendant la journée, pendant la semaine voilà pour les mécanismes enfin en tout cas nos suivis d'introduction sur le marché aujourd'hui l'idée c'est d'essayer de vous accompagner ou de vous donner des conseils sur la façon d'acheter globalement ce qu'on peut dire c'est qu'on est sur un marché qui fluctue beaucoup qui change, que ce soit d'un point de vue prix mais également d'un point de vue réglementaire et donc pour nous, ce qu'on explique tous les jours à nos clients sur le terrain j'ai envie de dire c'est que la meilleure façon d'acheter c'est la nécessité de suivre les marchés donc de comprendre leur évolution et leur mécanisme de pouvoir par rapport à des conditions de marché définir une stratégie d'achat et puis aussi ce qui est très important c'est d'anticiper donc de pouvoir réussir à avoir du temps pour prendre les bonnes décisions donc c'est pas forcément toujours facile pour nous parce qu'on a pas mal de consommateurs qui viennent avec des échéances à court terme avec la nécessité de prendre une décision rapidement mais quand on veut bien acheter sur du long terme c'est vraiment nécessaire de pouvoir définir cette stratégie de suivre le marché et d'anticiper les opportunités quand elles peuvent être là sur l'électricité puisque nous on travaille en tant que courtier sur la partie gaz et électricité il y a un mécanisme qui est clé qui est l'objet de cette session c'est le mécanisme de l'AREN qui est un mécanisme plutôt bon dans les conditions du marché actuel puisque ça vous permet d'avoir des prix qui sont plus intéressants que si on était exposé totalement au prix du marché de gros et à la bourse aujourd'hui on estime que les PME en France par exemple dans le cadre de la crise de l'année dernière payent deux fois moins cher leur électricité que les entreprises allemandes par exemple et c'est grâce à ce mécanisme de l'AREN c'est un mécanisme qui n'est pas forcément toujours facile à appréhender encore une fois et puis c'est pour ça qu'on va essayer d'entrer dans le détail donc l'AREN c'est quoi ? c'est un dispositif qui a été créé en 2010 et qui a commencé à être utilisé à partir de 2011 qui permet aux fournisseurs alternatifs donc aux autres fournisseurs d'électricité autres EDF de bénéficier d'un prix d'achat pour la production nucléaire l'idée c'est quoi ? l'idée c'est de permettre à ces fournisseurs alternatifs de pouvoir proposer des offres plus intéressantes on va dire ou en tout cas avec les mêmes conditions que EDF à leurs clients et donc de pouvoir bénéficier d'un tarif préférentiel ou pas d'ailleurs puisqu'il y a eu des moments dans l'histoire depuis la création du mécanisme où les prix du marché étaient plus élevés mais en tout cas d'avoir deux sources d'approvisionnement globalement un fournisseur d'énergie qui allait vous faire une offre il va utiliser du coup les deux sources d'approvisionnement disponibles pour vous qui sont l'ARNH et le marché l'ARNH c'est donc la possibilité pour des fournisseurs d'aller acheter un prix qui est réglementé les électricités produites par le nucléaire historique français les caractéristiques de l'ARNH donc il y en a trois en tout cas trois qui sont importantes pour vous à appréhender encore une fois pour essayer de définir la bonne stratégie tout d'abord c'est le niveau donc sur la production nucléaire effectuée par EDF et fournie aux alternatifs il y a une limite de 100 TWh qui correspond alors selon les années à entre 25% 30% voire 35% de la production d'EDF avec les centrales ça dépend de leur capacité à produire mais en tout cas c'est un sujet qui est très important et qui est très clé notamment pour comprendre le mécanisme d'éclatement sur lequel Mathieu reviendra par la suite la deuxième caractéristique clé c'est un prix qui est fixé donc à 42 euros donc ça c'est un gros sujet du moment puisque ce prix a été fixé à partir de 2012 et est resté fixe pour les fournisseurs alternatifs alors avec un petit sujet en 2022 où il y a eu une augmentation à 46,20 euros dans le cadre de la crise et de ce qu'on a appelé l'ARN plus puisqu'en 2022 pour faire face à la crise et permettre aux consommateurs de limiter la hausse on a augmenté le plafond et augmenté le prix en conséquence mais d'une manière générale outre 2022 on est vraiment sur ce mécanisme là donc 100 TWh un prix fixé à 42 euros du MWh et quelque chose qui est aussi importante c'est que les fournisseurs alternatifs vont aller commander l'ARN dans l'année N-1 pour l'année N c'est à dire que début novembre ils vont exprimer leurs besoins d'ARN ce besoin d'ARN va dépendre de la consommation de l'ensemble de leurs clients et cette ARN là sera livrée donc à ce prix de 42 euros aux fournisseurs alternatifs en année N donc c'est pour ça qu'il y a un vrai sujet dans la stratégie d'achat de prendre une position sur des contrats d'électricité pas dans les derniers jours de l'année parce que si vous le faites dans les derniers jours de l'année normalement vous ne pouvez plus bénéficier de l'ARN et aujourd'hui il y a tellement d'écarts entre 42 euros et les prix du marché qui sont plutôt au-dessus de 100 voire au-dessus de 120 euros qu'il faut absolument se positionner avant la période on va dire fin octobre tout début novembre au dernier CARA pour pouvoir bénéficier d'offres plus intéressantes que si on était totalement exposé au prix du marché ce qui est le cas après la mi-novembre donc c'est trois caractéristiques il y a un sujet qui est aussi intéressant pour nous et souvent qui est une question des consommateurs c'est comment on calcule son droit à REN donc en effet en tant que consommateur par rapport à votre profil de consommation vous allez avoir des droits à REN et ces droits à REN qui vont être du coup cédés aux fournisseurs pour passer commande et donc le fournisseur va vous on va dire rétrocéder ces droits à REN normalement en vous proposant des offres et donc comment on calcule ces droits en gros on va regarder votre consommation horaire donc toutes les heures pendant la période estivale donc 8 août toutes les heures pendant la période avril-octobre ça va être la consommation horaire de la nuit entre 1h et 2h du matin plus les week-ends et les jours parmiers donc on va regarder quelle est votre consommation moyenne pendant cette période là on va la comparer à votre consommation moyenne pendant le reste de l'année et ça va définir un taux donc on vous a mis un petit exemple donc si on imaginait que vous avez une consommation horaire de 200 kW pendant la période juillet et août encore une fois avril-octobre la nuit le week-end et les jours fériés ce qui vous fait une consommation de 200 fois la moyenne des jours horaires on va venir la comparer à la consommation votre consommation globale annuelle et on va définir un taux donc c'est vraiment ce qui est clé donc si vous voulez avoir un impact ça peut être aussi une question qui nous est posée régulièrement sur votre taux à reine l'idée c'est d'essayer de consommer le plus en tout cas en comparaison avec avec les les autres heures de l'année pendant ces périodes estivales et pendant la nuit c'est pas toujours facile dans vos activités mais en tout cas c'est vraiment comme ça qu'il faut l'appréhender et c'est ce que les fournisseurs vont analyser pour faire leurs heures donc généralement on utilise un an d'antériorité et on va regarder sur les 10 derniers mois de l'essence comment vous avez consommé pendant cette période-là versus le reste de l'année et calculer ce taux à reine et donc vos droits si on rentre dans des cas concrets et là je vais passer la parole à Mathieu j'essaie de régler le retard Mathieu t'as vu ? je vois ça donc effectivement le calcul du droit à reine enfin des droits du consommateur à bénéficier de l'arène vont impacter forcément le prix qu'il va payer alors ce qu'il faut savoir c'est que tout à l'heure on a parlé du base load et du peak load donc qui sont les deux éléments de consommation d'électricité pour tous les consommateurs ce qu'il faut savoir c'est que l'arène va remplacer partiellement le base load pas dans l'intégralité ce qui fait que quand vous êtes un consommateur vous allez et que vous bénéficiez de l'arène vous allez avoir une partie de votre consommation qui dépendra de l'arène et le reste du marché avec une partie peak load une partie base load si on prend l'exemple ici d'un consommateur qui a des droits d'arène à hauteur de 75% de sa consommation il va aller racheter en fait 25% de sa consommation au marché partiellement base load et peak load et puis il va bénéficier de l'arène à 42 euros ça va lui donner un prix du mégawatt-heure qu'on a estimé ici à 68,7 euros donc ça c'est intéressant on se rend compte qu'on arrive à avoir un prix qui peut être qui est performant et qui est plus bas que ce que vous pouvez constater aujourd'hui si on était uniquement sur un prix marché Charlie si tu peux passer sur la slide suivante si ce consommateur devait se contenter uniquement du marché il achèterait toujours du peak load puisque ça c'est une obligation pour lui et en fait il achèterait 100% de sa consommation de base sur le marché un prix base load de plutôt 132 euros moralité on aurait un prix moyen de son électricité qui serait quasiment deux fois plus cher donc on a un vrai intérêt à aller chercher le produit AREN pour constituer son prix alors je ne vais pas dire malheureusement mais l'AREN a quelques particularités qui font qu'on n'a pas nécessairement la garantie d'avoir son prix qu'on a vu à 68 euros ça peut varier le premier point c'est que le prix de l'AREN on a dit que depuis 2012 il est à 42 euros sauf en 2022 il y a une petite période un peu différente mais son prix est connu pour l'instant à 42 euros mais il est possible le législateur a prévu la possibilité de faire évoluer ce prix et donc votre fournisseur qui prend de l'AREN pour vous va vous réimpacter toute évolution du prix de l'AREN donc ça c'est le premier point le deuxième on l'a connu ces dernières années et Charlie l'a évoqué tout à l'heure c'est que les fournisseurs alternatifs ont droit de bénéficier globalement d'à peu près un quart de la production nucléaire d'EDF sous la forme de l'AREN si jamais la demande est supérieure à ces 100 TWh l'AREN va être redistribuée mais elle va être redistribuée au prorata de vos droits ce qu'on appelle l'écrêtement donc on va rentrer un petit peu en détail dessus et l'écrêtement c'est un impact très fort puisque vous allez devoir compenser l'AREN dont vous n'avez pas bénéficié par des prix de marché qui ont une différence très importante le troisième point qui peut aussi faire évoluer et là on rentre de plein pied dedans puisque l'annonce a été faite cet été par la commission de régulation de l'énergie c'est le calcul des droits AREN peut évoluer en l'occurrence le mécanisme qu'a présenté Charlie sur les heures d'été et les heures de nuit et de jour férié pendant les demi-saisons n'évolue pas par contre l'AREN doit être représentatif en fait de la production de l'air clair française celle-ci a une part de moins en moins importante dans le mix énergétique français puisqu'il y a notamment des énergies renouvelables qui prennent le pas dessus ce qui fait que le coefficient de bouclage qui est un élément du calcul des droits AREN a été revu à la baisse mécaniquement vous allez bénéficier de moins d'AREN sur les prochaines années et donc ça va faire évoluer vos droits et votre prix et puis enfin la dernière chose qui fait que vous ne pouvez ne pas avoir d'AREN c'est tout simple c'est que le mécanisme peut être suspendu ou supprimé et auquel cas on reviendrait sur les fondamentaux classiques du marché alors je propose de passer à la slide suivante Charlie alors on va faire un petit focus sur quelque chose que vous avez vu et qui est d'actualité depuis très longtemps c'est l'écrètement AREN pendant longtemps sur le graphique de droite vous voyez que le prix du marché a été assez proche du prix de l'AREN par contre depuis deux ans on a une envolée des prix qui est très importante donc ça incite de plus en plus les consommateurs à se tourner vers l'AREN et donc aux fournisseurs de faire de plus en plus de demandes d'AREN et depuis 2019 on constate une chose c'est que le plafond de l'AREN les 100 TWh qu'on a évoqué ont été dépassés de nombreuses fois ce qui veut dire que les consommateurs ont bénéficié uniquement partiellement de leurs droits d'AREN et si on prend sur l'année 2023 la commande totale d'AREN a été de 148 TWh avec des droits maximum de 100 TWh ce qui a impliqué un écrètement de 35% des droits donc quand vous aviez de l'AREN vous demandiez votre AREN malheureusement vous en aviez moins et vous avez dû compenser avec du marché donc je vous propose de passer sur quelques petits exemples d'évolution du prix de l'AREN et de l'impact réglementaire pour le prix du consommateur au passage on vient de poster le sondage sur le taux d'écrêtement alors c'est un jeu qui peut paraître un peu tordu mais globalement l'idée c'est aussi d'avoir quelque chose de participatif donc un des sondages c'est d'anticiper quel sera le taux d'écrêtement pour l'année 2024 sachant que c'est un peu en ce moment que ça se joue et ce qui est important à comprendre c'est que ça dépend aussi de la part de marché des fournisseurs alternatifs donc si on voit une baisse sur 2023 c'est aussi très certainement que suite à la crise les fournisseurs alternatifs ont connu une petite baisse de part de marché alors c'est aussi sûrement sur la partie B2C sur les particuliers qui ont le même impact c'est à dire que en tant que consommateur individuel chez vous vous avez aussi un droit AREN c'est le même schéma et donc du coup en effet on a vu une petite baisse de la demande de droit AREN sur 2023 à voir ce que ce sera pour 2024 et ça se joue on va dire dans les prochaines semaines et hop excusez-moi Mathieu je t'en prie alors là on va reprendre donc on reprend notre petit exemple de tout à l'heure vous avez donc 75% de votre consommation qui est de l'AREN 25% de marché mix bizlot-pickload puis vous avez le premier cas de figure qui se présente c'est une évolution du prix de l'AREN donc c'est le deuxième petit camembert hop là et donc mais en fait votre répartition n'a pas changé toujours vos 75% d'AREN par contre on a pris un exemple tout simple l'AREN passe à 49 euros ce qui va se passer c'est que votre fournisseur va réimpacter ces 7 euros d'écart dans votre prix pour 75% et donc votre prix du mégawatt-heure qui était de 68 à 68 8,70 euros va passer à 73 95 mécaniquement sans aucune intervention de votre part et ni quasiment de votre fournisseur simplement parce que la commission de régulation de l'énergie aura fait évoluer ce prix de l'AREN donc c'est un mécanisme qui vous donne une certaine incertitude sur votre prix qui vous permet d'avoir un prix plus intéressant mais qui peut vous laisser une petite surprise en fin d'année vous pensiez avoir un prix et finalement celui-là va bouger alors le risque d'augmentation des prix de l'AREN encore une fois on l'a vécu une fois en 2022 si on avait eu que ce risque-là ça aurait été un moindre mal je pense par rapport à ce que les clients qui avaient souscrit une offre à l'AREN ont connu et en effet c'est plutôt le deuxième effet qui peut être plus important hop Mathieu c'est ça voilà et là on reprend un peu on reprend la présentation du deuxième cas qui est très compliquée que vous avez vécu ces dernières années c'est le cas de l'écrêtement donc là on a pris une situation qui est relativement simple vous avez toujours votre par-marché base load pig load de 25% mais par contre vos droits d'AREN ils ont été amputés des 35% de l'écrêtement donc au lieu d'avoir 75% d'AREN vous n'avez plus que 55% de votre consommation donc ça implique une chose c'est que vous allez devoir compenser ce manque de fourniture AREN par du marché et donc là sur la fin de l'année votre fournisseur va devoir aller racheter sur le marché une part d'électricité pour compenser et le problème c'est vous en avez vu qu'il y en a deux c'est que la différence entre le prix du marché et le prix de l'AREN est très importante donc 20% de votre consommation d'électricité elle est plus à 42% mais elle va passer à un prix nettement supérieur et le problème et souvent les problèmes arrivent arrivent groupés c'est que qui dit décrètement dit besoin de compléter pour l'ensemble des fournisseurs donc tout le monde va aller acheter sur le marché de gros en même temps et là ça va faire monter le prix de manière très importante et donc vous allez compenser de l'énergie à 42 ou 49 selon le scénario par d'énergie qui va être entre 3 et 4 fois plus chère et donc votre prix final du mégawatt lui il va augmenter dans des proportions très importantes et c'est ce qu'on a vécu l'année dernière où on a des dans certains cas le prix du mégawatt a augmenté de 80-100 euros du fait de la valeur du marché au moment où on a dû faire le complément de l'écrètement à Rennes c'est ce qu'on avait montré sur le slide avant c'est vraiment ce qui va être important au moment de l'écrètement c'est en effet le niveau d'écrètement qui est un sujet mais également le prix du marché à ce moment là qui va venir remplacer ce qu'on avait prévu ce qui avait été prévu d'être livré à 42 ou 49 euros donc en effet l'année dernière on était sur un prix de remplacement au-dessus de 400 euros en moyenne chez les fournisseurs ce qui a eu un impact très important historiquement parce qu'avec Mathieu ça fait quelques années qu'on travaille sur le marché quand le prix de remplacement était à 45-50 euros versus 42 euros donc il y avait un impact pour les consommateurs mais quand même d'une moindre mesure et ce qui est très très embêtant aussi c'est qu'aujourd'hui ce prix de remplacement on va le connaître vraiment au tout dernier moment donc dans les premières semaines de décembre et sur un marché du coup qui va être assez tendu généralement on verra ce que ça va être cette année puisque finalement tous les fournisseurs alternatifs vont devoir venir racheter sur le marché le volume à Rennes qui était prévu pour vous ce qui a aussi créé une sorte de bulle spéculative Anticiper l'écrêtement Mathieu Alors les fournisseurs pour essayer de trouver des solutions et ne pas laisser leurs clients trop exposés au risque de l'écrêtement notamment et donc du rachat à un prix qui n'est pas maîtrisé ont mis en place des offres qui permettent justement d'anticiper cet écrêtement donc l'idée c'est de se dire on a un exemple d'un client qui a signé pour un fournisseur pas intervenir de mon courtier énergie il a eu trois propositions la première c'est de dire je vais prendre une offre totalement indexée à la Rennes donc je vais faire jouer l'ensemble de mes droits 100% de mes droits à Rennes je vais acheter le reste le résiduel dont j'ai besoin sur le marché et ça lui permet d'obtenir un prix qui était de 111 euros donc un prix qui était plutôt performant plutôt intéressant mais ça comporte des risques puisqu'on ne sait pas du tout quel va être l'écrêtement et quel va être le niveau de rachat donc la solution on va dire un peu opposée c'est l'offre en bas c'est de se dire mais en fait je vais aller acheter tout sur le marché et là je sais que mon prix par contre je le connais à l'avance je n'aurai aucun impact du mécanisme Rennes donc c'est intéressant c'est sécurisé mais on arrive sur un prix qui pour le coup est beaucoup moins compétitif à 185 euros donc l'idée ce qui a été mis en place et sur lequel notre client s'est positionné c'est de se dire on sait qu'on va avoir un écrêtement de la Rennes et cet écrêtement en fait on va l'anticiper ce qui veut dire qu'on va acheter on va demander l'intégrité de nos droits à Rennes mais en plus on va demander l'équivalent de 20% de nos droits à Rennes en produit base load sur le marché l'intérêt de ce mécanisme là c'est que vous allez toujours acheter sur le marché mais quoi qu'il arrive vous n'aurez pas le choix de toute façon mais par contre vous allez pouvoir anticiper et déterminer le montant à l'avance sur lequel vous allez racheter votre base load complémentaire et l'intérêt c'est que vous connaissez peu ou prou la valeur de votre mégawatt pour l'année prochaine puisque même s'il y a un écrêtement qui est un petit peu différent de ce que vous avez anticipé donc là les fournisseurs ont calé à peu près leur pré-écrêtement à 20% s'il est de 22 23, 25% le complément que vous allez acheter va être très limité et votre risque on va dire marché à la fin de l'année va être vraiment moindre et va toucher simplement quelques pourcents de votre prix de l'électricité donc c'est des solutions qui existent qui sont proposées dans des variantes un peu différentes en fonction de chaque fournisseur et on essaye d'accompagner nos clients là-dessus pour bien comprendre quelles sont ces offres mais vous avez la vraie possibilité d'anticiper et de ne pas être exposé au mécanisme de l'arène et d'avancer sans visibilité ce qui est vraiment important mais ça c'est ce qu'on fait encore une fois au quotidien avec les clients qu'on accompagne mais la question qu'il faut se poser c'est en effet quelle est la performance initiale du prix qu'on nous propose quels sont les risques associés à chaque à chaque typologie d'offre et quels risques qu'on veut porter donc sachant qu'on ne connait pas la solution finale ou en tout cas le prix final notamment si on prend pour une offre à l'arène donc ce qui est très important à regarder c'est l'écart entre le prix fixe et le prix à l'arène potentiellement en incluant cette option de prix écréter qui permet d'avoir un peu le meilleur des deux mondes entre guillemets et de se dire typiquement aujourd'hui j'ai un prix fixe à 185 une offre à l'arène à 111 est-ce que je veux prendre le risque qu'à cause de l'écrêtement mon prix à l'arène soit à 200 par exemple finalement ou est-ce que je préfère sécuriser et ça c'est une c'est une question qui doit se poser aussi client par client par rapport à vos visions bilétaires par rapport à vos besoins d'anticipation mais en tout cas ce qui est important pour nous c'est que vous appréhendez bien les mécanismes pour pouvoir prendre la décision en ayant conscience des avantages et des inconvénients de chaque coffre après à l'heure en tout et c'est ça l'enjeu pour nous quand on accompagne nos clients quel avenir pour l'arène en 2024 Mathieu ? l'arène vous avez vu il y a plein de raisons qui font que l'arène peut varier le premier qu'on a évoqué tout à l'heure c'est l'évolution du coefficient de bouclage donc là c'est quelque chose qui est acté qui a été annoncé au cours de l'été on sait que mécaniquement on va avoir une baisse des droits d'arène pour les clients vous aviez 100% d'arène enfin si vous aviez sur vos 100% d'arène que vous aviez avant vous allez plutôt passer aux alentours de 88% en proportion vous allez avoir moins d'arène et vous allez devoir racheter d'ores et déjà un peu plus de base lot sur le marché à ce phénomène d'évolution de votre volume d'arène théorique vous allez avoir un écrètement on est à peu près persuadé qu'un écrètement va arriver par contre la petite subtilité c'est que avec l'évolution de ce coefficient de bouclage les consommateurs ont le droit à moins d'arène donc potentiellement l'écrètement va être moins important il y aura moins d'arène demandé mais comme le plafond reste à 100 TWh l'écrètement va être plus bas on le voit d'ailleurs Mathieu je te coupe mais dans le sondage aujourd'hui qu'on voit en live il y a à peu près une personne sur deux qui pense que ce sera inférieur à 25% et en effet soit un niveau d'éclatement bien inférieur à ce qu'on a connu l'année dernière et c'est très certainement l'évolution de ce coefficient de bouclage qui devrait avoir un impact un peu moins important qui devrait faire baisser la demande sur la partie de l'écrètement voilà la creux a fait un calcul savant les 148 TWh qui ont été demandés l'année dernière si on leur applique le nouveau coefficient de bouclage on tombe plutôt à 129 TWh ce qui fait d'un écrètement à 35% on passe à un écrètement à 24 après la vraie chose qui va être importante c'est quelle va être la demande le besoin des consommateurs français et est-ce qu'on va être à l'équivalent de l'année dernière est-ce qu'on va être plus est-ce qu'on va être à moins voilà ça c'est un peu la difficulté et donc la grosse incertitude qui pèse sur l'écrètement et donc sur le prix final du consommateur sachant qu'encore une fois les dynamiques c'est la dynamique de la demande et qui est aussi impactée par l'écart entre les prix de l'arène et les prix du marché mais a priori les fournisseurs encore une fois historiquement parfois les prix de marché étaient inférieurs à l'arène et donc il n'y avait pas de demande d'arène aucun intérêt pour les fournisseurs de le faire aujourd'hui avec les écarts il y aura des demandes en tout cas qui seront faites au maximum on va dire la question qui restera à définir et qu'on n'a pas c'est quel est le portefeuille des fournisseurs alternatifs par ce DF et quel impact ça va avoir sur la demande sachant qu'on est plutôt reparti avec ces derniers avec des fournisseurs alternatifs qui sont reconquêtes là où sur l'année 2022 c'était plus calme et notamment sur le B2C sur les consommateurs particuliers pardon troisième point le troisième point malheureusement on le constate tu l'as évoqué au départ c'est que le prix du marché de gros pour le base load même s'il est redescendu à des niveaux moins stratosphériques que ce qu'on a connu l'année dernière on reste encore très au-dessus de la valeur de l'arène et donc on sait que que l'impact de l'écrêtement va quand même être assez notable pour les consommateurs donc l'idée c'est comment est-ce qu'on va pouvoir les accompagner là-dessus alors pour nous pour l'anticiper Charlie l'a évoqué tout à l'heure c'est de c'est définir des stratégies d'achat il a parlé notamment de l'ouverture au risque qu'est-ce qu'on est prêt à faire et dans ce cas-là c'est de en fonction de ce qu'on a envie de risquer en termes de coûts c'est définir une stratégie qui va permettre de sécuriser plus ou moins le prix qu'on va rechercher pour faire ça on l'a vu les fournisseurs ont des propositions d'offres qui parfois peuvent être un peu plus complexes et c'est de rentrer dans le détail de ces offres pour être capable en fait de trouver celle qui vous paraît le plus adaptée on a évoqué tout à l'heure les offres pré-écrêtées on a des offres qui incluent plus ou moins de prix fixe dedans l'important c'est de bien comprendre ce que vous avez en face que le fournisseur est capable de vous proposer et quel va être contractuellement le risque que vous allez porter et notre conseil là-dessus c'est que les offres étant parfois assez complexes avec des mécanismes pour justement réimpacter les évolutions du prix de l'arène de l'écrêtement du changement de coefficient de bouclage c'est de vous entourer des conseils de spécialistes de l'énergie pour être certain que le contrat que vous allez choisir va bien répondre à vos attentes en termes de risques et de coûts et donc Mathieu pour finir peut-être avant de répondre aux questions parce qu'il y a quelques questions j'aimerais bien pouvoir y répondre je te laisse conclure parce que ma question c'est qu'est-ce qui va se passer après l'arène encore une fois l'arène c'est un mécanisme qui pour l'instant est prévu jusqu'à fin de l'année 2025 il y a pas mal de sujets en ce moment de négociations entre le gouvernement et EDF sur le sujet donc c'est en effet une question d'ailleurs et une question qui m'a posée par Johan qui va permettre de donner quelques éléments de réponse mais je te laisse quand même finir ce slide de là alors on va faire ça très rapidement donc l'arène ça a été enfin c'est en application depuis 2011 c'est un mécanisme temporaire dont la fin est prévue en 2025 fin 2025 normalement l'arène disparaît et en 2026 il devrait y avoir autre chose pour l'instant on n'a pas encore de vision sur ce qui va se passer alors des choses qui ont été évoquées la première c'était de mettre en place un corridor de prix qui va permettre à EDF de revendre l'intégralité de la production nucléaire sur le marché puis de donner des limites hautes et basses pour un niveau de prix encadré qui viendrait remplacer l'arène la deuxième solution c'est de conserver un mécanisme assez similaire à celui qu'on connaît aujourd'hui mais par contre compte tenu de la demande qui est de plus en plus importante peut-être de réévaluer le plafond et puis 40 euros ça n'a pas changé depuis 2012 donc ça peut être aussi de réévaluer le prix auquel l'arène serait vendue aux fournisseurs alternatifs puis enfin la dernière chose comme on n'a pas trop de visibilité c'est de se dire peut-être que le mécanisme tel qu'il est va être prolongé encore pendant 1, 2, 3 ans 10 ans je plaisante mais comment ça va avancer et trouver une solution qui soit plus adaptée donc pour l'instant on a beaucoup de flou Charlie l'évoquait il y a pas mal de discussions en ce moment entre le gouvernement et EDF pour essayer de parler du prix de la production nucléaire on pense que c'est les prémices de l'après-arène mais ça reste encore à définir en effet ça va me permettre de répondre à la question de Johan la question de Johan c'est mon contrat se termine fin 2024 quand est-ce que je dois re-signer un nouveau contrat et sur quel dur donc ça c'est un vrai sujet du moment puisque nous aujourd'hui on accompagne des entreprises qui ont des cas différents entre des gens qui ont signé un contrat en 2021 sur du long terme et qui aujourd'hui ont des super prix encore et qui du coup doivent se projeter à une hausse dans les prochaines semaines entre les gens qui ont signé des contrats l'année dernière sur des courtes durées et qui doivent les renégocier il y a vraiment beaucoup de cas de figure et il y a un des cas de figure qui est j'ai un contrat qui s'arrête en 2024 qu'est-ce que je dois faire ? il y a deux éléments de réponse alors forcément c'est du cas par cas mais deux éléments de réponse la première problématique qu'on a en effet c'est le fait de ne pas avoir de vision sur le mécanisme post-arène du coup difficile aujourd'hui de prendre une position sur 2026 parce que dans les offres des fournisseurs il n'y a pas forcément le mécanisme qui est inclus alors ça va dépendre des fournisseurs ça va dépendre du case par case mais en tout cas c'est un vrai sujet aujourd'hui c'est est-ce qu'on doit se positionner sur 2026 sur la partie donc ça répond à la question durée c'est-à-dire que aujourd'hui si on a un contrat qui s'arrête en fin 2024 on va plutôt travailler sur l'année 2025 si on peut voilà pour le premier élément de réponse le deuxième élément de réponse c'est quand aujourd'hui vous êtes du coup à un an et trois mois de la fin de votre contrat donc c'est en effet le bon moment de se poser la question nous ce qu'on conseille toujours à nos clients c'est de commencer à réfléchir au renouvellement des contrats et c'est ce qu'on fait avec les gens qu'on accompagne entre un an et un an et demi avant la fin du contrat et la question du moment c'est la suivante on a des prix pour l'année 2025 qui sont sur le marché assez bas relativement à ce qu'on a connu historiquement alors on est passé en dessous des 120 euros du mégawatt-heure ces derniers jours et donc la question à se poser c'est est-ce qu'on imagine que ça va vraiment encore continuer à baisser et dans l'année qui arrive est-ce qu'on va commencer à continuer à la chute qu'on voit enfin la baisse qu'on voit ces derniers temps va-t-elle continuer voilà ou est-ce qu'on peut imaginer qu'aujourd'hui on est sur une baisse avec un rebond qui va faire en sorte qu'on aura des conditions moins intéressantes donc moi ce que je vous conseille à faire c'est vraiment de continuer à surveiller les prix du marché et de peut-être actionner par anticipation le renouvellement de votre contrat si on voit que si vous voyez que les prix recommencent à repartir à la hausse en tout cas c'est la façon dont on travaille l'idée aujourd'hui c'est aussi de se dire qu'a priori en tout cas à court terme les prix qu'on a connus historiquement autour de 40-50 euros du mégawatt-heure sur le marché on a quand même de gros doutes qu'on les retrouve un jour donc peut-être qu'un prix à 100 euros du mégawatt-heure sur le marché je parle du base load c'est peut-être le nouveau prix de l'électricité sur du long terme et là aujourd'hui avec 115 euros on n'en est pas très loin donc encore une fois c'est cas par cas qu'on traite ces questions-là chez nous parce que ça va dépendre de votre volume de votre appréciation du risque de votre profil de consommation de la présence de fournisseurs aujourd'hui on est dans un moment qui est assez intéressant parce que par rapport à il y a un an il y a quand même plus de fournisseurs qui font des offres on a quand même connu une période où on avait beaucoup de mal à proposer des solutions à nos clients parce que les fournisseurs étaient un peu en stand-by donc est-ce qu'il ne faut pas mieux signer un contrat quand on a beaucoup d'offres même si les prix marchés sont encore un peu hauts c'est toutes les questions auxquelles il faut répondre dès qu'on analyse au cas par cas il y a une autre question il y a une question de Kevin il y a une question très technique sur les droits à Rennes sur lesquelles je répondrai par la suite mais on a une question sur pour une offre à Rennes pré-écrétée sur l'anticipation d'achat sur les marchés de gros le prix est bien fixé à l'avance à ce sujet du contrat on pourra évoluer il y a une question sur l'évolution potentielle des offres pré-écrétées donc ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'au moment de l'offre pré-écrétée quand Mathieu vous a donné l'explication l'explication c'était de dire on va anticiper 20% d'écrétement et en fait ce que va faire le fournisseur c'est que directement il va anticiper dans son prix le fait qu'il doit remplacer 20% de votre droit à Rennes par un prix de marché deux cases si finalement l'écrétement est à 25% et bien du coup le fournisseur il va venir vous refacturer l'écart entre les 20% que vous avez couvert et les 25% donc les 5% donc il y a quand même un risque à postériori dans le cadre de l'offre pré-écrétée que vous ayez un impact de l'écrétement mais qui sera bien relatif puisque ça sera que sur 5% et pas sur 25% ça c'est le premier élément de réponse et l'autre question qui est souvent posée c'est qu'est-ce qui se passe si jamais c'est pas on a anticipé 20% et c'est 15% et bien vous récupérez pas vos prix en effet parce que le fournisseur lui il va anticiper directement les 20% donc globalement il peut pas aller vous redonner votre droit à Rennes à post-écrétement donc deux cases si l'écrétement est supérieur à ce que vous avez anticipé vous allez avoir une refacturation s'il est inférieur malheureusement vous conservrez le prix et la couverture on va dire que vous avez acheté au moment de la signature du contrat voilà pour Kevin il y avait une autre question aussi tout à l'heure par rapport au mécanisme d'Aren et notamment le timing donc ce que j'ai expliqué pour essayer de requalifier c'est que ce qu'on appelle la demande et le guichet à Rennes a lieu au cours du mois de novembre c'est à dire qu'à partir du moment où vous demandez une offre après novembre après encore une fois on va dire la première semaine de novembre puisque les fournisseurs se laissent du temps pour calculer leurs besoins ils peuvent plus demander pour votre compte de l'Aren pour l'année d'après donc c'est pour ça aussi qu'on a cette réunion d'information aujourd'hui c'est que aujourd'hui si vous voulez pouvoir bénéficier d'Aren dans votre prix dans la majorité des cas encore une fois il y a des fournisseurs qui peuvent avoir une tactique différente mais dans la majorité des cas il faut être en capacité d'organiser la mise en concurrence avant on va dire la fin du mois d'octobre pour schéma de CV et ça c'est vrai année par année donc il y avait une question par rapport à ça Tahar qui me dit j'ai un contrat qui prend fin en août 2025 est-ce que c'est le bon moment pour signer alors pour le coup pour moi ça dépend des cas mais c'est un peu tôt quand même aujourd'hui parce que si on parle de août 2025 comme on n'a pas vraiment de vision sur quelle va être la suite du mécanisme marine c'est un peu tôt il faut vraiment attendre d'avoir un plus de vision sur cet aspect réglementaire encore une fois ça va dépendre parfois vous avez des besoins pour des raisons de production d'anticipation de vous couvrir à très long terme et ça ça l'entend mais si on réfléchit X milo et pas par rapport à vos besoins mais vraiment en stratégie d'achat pour nous aujourd'hui fin 2025 il faut attendre encore un petit peu et notamment peut-être éclairé sur comment va se passer quel va être le mécanisme après AREN puisque ça va avoir un impact énorme sur votre prix aujourd'hui si vous êtes en fin août 2025 par contre fin août 2025 ça veut dire que si vous voulez avoir de l'AREN dans votre prix il faudra signer un contrat avant novembre 2024 parce que sinon pour la part de 2025 vous ne pourrez pas avoir d'AREN dans votre ordre donc vous avez une année également pour prendre la bonne décision autre question peut-être la dernière parce que sinon on va dépasser le timing à quel volume de consommation est-il stratégique d'accorder du temps et donc des moyens à ces achats d'énergie bonne question générale pour moi la réponse c'est ça dépend c'est une bonne réponse ça va vraiment dépendre de l'impact du poids de l'énergie dans votre dans votre structure de coût et dans vos charges ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui vous avez des moyens pour certaines entreprises c'est un enjeu fort et du coup elles ont tendance à internaliser ce travail avec des responsables d'achat pour d'autres sociétés c'est pas forcément un sujet clé mais c'est un sujet important et du coup elles font appel à des conseils puis on va dire il y a la troisième catégorie qui sont les clients pour lesquels c'est pas forcément un sujet ou en tout cas elles n'ont pas conscience et du coup elles se laissent aller et donc elles ont tendance à rester chez le fournisseur historique ce qu'on voit aujourd'hui sur le marché quand même c'est que l'énergie pour les clients pour lesquels c'était pas un sujet c'est quand même devenu un sujet c'est devenu un sujet qui est voilà c'est devenu un sujet aussi même pour des petites structures des petits consommateurs avec l'explosion des prix ou pour ça dans certains cas on a souvent entendu parler des boulangers il y a pas mal d'autres cases on est arrivé sur des entreprises qui ont perdu leur rentabilité qui sont devenues plus rentables à cause de l'évolution des prix d'énergie même si ça n'était que 3, 4 ou 5% des charges historiquement quand on a une charge qui passe de 3% 2% qui peut être négligeable à 10% dans certains cas ça peut vraiment avoir un impact sur la rentabilité des sociétés donc pour nous en tout cas nous on accompagne tout type d'entreprise c'est tendance à dire du coiffeur qui a une petite consommation aux clients industriels et ça va vraiment dépendre des enjeux après c'est un marché qui est compliqué qui évolue énormément qui est très volatile qui est aussi d'un point de vue réglementaire pas forcément évident à appréhender et donc forcément notre métier c'est d'accompagner les clients sur ces sujets là donc on a tendance à vous dire de vous faire accompagner c'est évident et il y a également pas mal d'autres sujets aujourd'hui notre positionnement c'est d'appréhender d'accompagner les clients sur la partie achat mais il n'y a pas que ça aujourd'hui il y a d'autres possibilités d'optimisation ça peut être parfois sur les taxes ça peut être parfois sur les tarifs d'achatement d'énergie ça peut être aussi sur votre moyen de consommer consommer mieux consommer moins de produire votre énergie également donc l'idée avec chez mon courtier énergie après pour ceux qui ne connaissent pas c'est vraiment d'essayer d'accompagner sur l'ensemble des sujets pour optimiser globalement votre facture énergique voilà pour nous pour aujourd'hui on avait dit 45 minutes on est pas mal je pense que pour les questions c'est bon si vous avez d'autres questions de toute façon et des cas individuels n'hésitez pas à nous contacter on est disponible aujourd'hui mon courtier énergie on a un peu plus de 150 personnes en France donc on trouvera quelqu'un pour vous aider et puis écoutez on vous remercie pour votre participation et puis on vous invite à la prochaine session sur un autre sujet à venir dans les prochaines semaines merci à tout le monde merci à tout le monde merci Mathieu merci Charlie ciao